M.H.Rise meilleur bide insectoglave. Dans cette vidéo je vais te présenter des bides meta pour l'insectoglave Nargacuga dans un premier temps, ensuite un bide pour l'insectoglave Tigrex et enfin un bide meta pour l'insectoglave Valstrax. On finira avec un bide un peu plus fun destiné aux quête calamité. Et à la fin de la vidéo je ferai aussi un point sur les insectes meta. On commence donc avec le bide Nargacuga. Alors je le rappelle n'hésite pas à faire des pauses lorsque je présente les bides afin de pouvoir les étudier plus en détail. En ce qui concerne les buffs utilisés pour le calcul des EFR tu les retrouveras dans la description. Ça va être un bide raw avec main de maître qui nécessitera un talisman avec mise à mort niveau 2 avec une fente niveau 2 ou un équivalent. On va monter un EFR de 554. On aura 30 points de tranche en blanc équivalent à 225 points avec le talent main de maître, une attaque à 320 points, une affinité à 55% qui va monter à 100% sur les points faibles. C'est un bide qui bénéficiera d'un tranchant extrêmement durable notamment si on arrive à exploiter pleinement les points faibles du monstre. Autre avantage de l'insectoglave Nargacuga ça va être l'accès à un quincec de niveau 7. Un quincec qui fera donc plus de dégâts notamment si on utilise le quincec barouter. Si vous jouez insectoglave, l'insectoglave Nargacuga est un must-have à avoir. On passe à présent à un second bide avec l'insectoglave Nargacuga. Ça va être un bide dragonerts donc basé sur le talent cœur de dragon. Vous aurez besoin d'un talisman de style berserker ou machine de guerre niveau 2 avec une fente niveau 2 ou un équivalent. C'est un bide qui va vous permettre de monter une fois le talent cœur de dragon activé à un EFR de 588. On aura 30 points de tranchant blanc équivalent à 225 points avec main de maître et on aura 338 points d'attaque et une affinité à 50% qui va monter à 100% sur les points faibles. C'est un bide qui aura un tranchant durable notamment si on touche les points faibles du monstre. On aura toujours l'avantage du qu'insectes de niveau 7. En revanche, petite inconvénient, c'est qu'on va devoir maintenir notre vie sous les 70% étant donné que l'on joue qu'avec seulement 4 pièces d'armure Valstrax, ce qui peut parfois ne pas être toujours évident notamment si on joue en multijoueur. Sinon on perdra le boost d'attaque si notre vie est supérieure aux 70%. On va à présent passer au build avec l'insecte aux glaives Tigrex. Ca va être un build un peu plus bourrin qui aura peu de tranchant. On aura besoin d'un talisman mise à mort niveau 2 avec une fente niveau 2. C'est un build qui va nous permettre de monter un EFR de 578 avec 20 points de tranchant blanc équivalent à 29 points. Une attaque à 352, une affinité à 30% qui va monter à 80% sur les points faibles et avec méga rogissement, l'EFR va monter à 514. L'avantage de ce build ça va être son EFR élevé qui va profiter grandement de méga rogissement et être renforcé par les 30% du talent palico méga rogissement. En revanche le tranchant sera très fragile et partira très rapidement ce qui vous obligera à aiguiser en plein combat. Personnellement je préfère utiliser l'insecte aux glaives Nargakuga qui possède un DPS beaucoup plus régulier. On va à présent passer au build élémentaire avec l'insecte aux glaives Valstrax. Ca va être un build élémentaire donc élémentaire dragon. Vous aurez besoin d'un talisman machine de guerre niveau 2 avec une fente niveau 2 ou un équivalent. Ce sera un build anti-rath, anti-rathalos, anti-rathian. Vous allez monter avec ce build à un EFR de 513 avec 44 d'éléments efficients. Un tranchant blanc de 90 points équivalent 134 avec le talent naturel samouraï de l'insecte aux glaives. Vous aurez 292 points d'attaque, une infinité à 40% qui va monter à 90% sur les points faibles et avec méga rogissement ce build va grimper à 528 de EFR. Là c'est un build qui aura un tranchant très confortable ne nécessitant pas de talent préservant le tranchant. Et ce build étant un build élémentaire, on pourra jouer cet insecte aux glaives avec un insecte coupant qui permettra d'infliger des dégâts élémentaires au monstre. Et malheureusement ce sera le seul build élémentaire à l'insecte aux glaives qui pourra dépasser le Nargakuga sur certains matchs. Si on regarde le classement FR, on regarde que théoriquement le Tigrex est au-dessus, cependant son tranchant est un peu trop faible, je préfère privilégier l'insecte aux glaives Nargakuga. Quant au Valstrax, il pourra rivaliser grâce à son élément sur la rassiane et leur attaque. On va finir avec une note un peu plus légère et un build un peu plus fun proposé par un abonné, Kazear. Un build qui permettra de ne pas avoir à s'occuper de sa vie, d'infliger les afflictions pour compléter l'objectif, de se déplacer sur de longues distances, ce qui peut être utile en calamité et de toucher les monstres cibleurs qui sont bien souvent en l'air. On va donc finir avec un point sur les qu'insectes et les qu'insectes méta. Les meilleurs qu'insectes sont selon moi les qu'insectes baroudeurs avec le bonus duo de couleurs qui permettront d'accompagner certaines de vos attaques et donc de faire des dégâts bonus. On privilégiera un contondant pour les insectos basés sur la rose qui permettra de stunner le monstre si on attaque la tête et on utilisera un coupant sur les insectos élémentaires car le coupant infligera aussi des dégâts élémentaires basés sur l'insecto glaive que vous utilisez. Après à vous de choisir en fonction du duo de couleurs que vous préférez. Alors merci d'avoir regardé, pense au pouce bleu et aux commentaires et sur ce je te souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !